Cette année, la fête de la musique à Lancy a misé sur les artistes émergents de la commune. Durant l'après-midi du samedi 20 juin, quatre formations musicales au style très varié se sont produites dans la cour de l'église Notre-Dame-des-Grâces. Les festivités ont débuté avec l'Anaka 13, un jeune groupe de rap du Petit Lancy. C'est une musique différente, on en a moins d'habitude. On la redoute parfois, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui manquent peut-être un peu de curiosité, qui sont sur les pattes de derrière. Mon Dieu, des jeunes, que vont-ils nous faire ? Et pourtant, c'est extraordinaire. On a commencé cet après-midi avec l'Anaka. L'Anaka, c'est un groupe de rap, de jeunes rappeurs. Ils ont quoi ? De 16, 17, 18 ans ? Ils sont du Petit Lancy. Ils ont des paroles extraordinaires. On voit que ce sont des jeunes qui commencent à s'insérer dans la société. Ils ont même dit que Lancy était une capitale. Ça, c'est tout dire. Ils s'identifient à la ville à laquelle ils habitent. Et il ne faut pas oublier que ce sont eux qui font la société de demain. Au programme, suite au rap, du rock éclectique avec des jeunes très prometteurs, des Univan Steps. Moi, ça fait trois ans que je fais du chant. J'ai commencé à l'ETM, à l'école qui est aux Acacia. Et j'ai commencé très vite les ateliers. C'est quelque chose qu'ils proposent pour vraiment se mettre avec d'autres élèves qui veulent faire des concerts. Et j'ai vu que vraiment, c'est ça qui me plaisait. Et donc, après, on s'est dit qu'on voulait faire un groupe à nous, un groupe avec nos compositions, faire vraiment ce que nous, on voulait. Et c'est pour ça qu'on a cherché pendant un bon moment à trouver un local. L'Ancien nous en a vraiment proposé un vraiment super. On n'a aucun souci avec ce local qui est vraiment génial. Et donc, depuis maintenant neuf mois qu'on a ce local, on a pu travailler sur nos compos. Ils viennent de sortir leur premier album et n'attendent que ça, jouer. Place à City Circus. L'album, on a fait la sortie. Il y a une semaine, dix jours de vernissage au Moulin Rouge. Donc, ça y est, on a l'album, on a le vinyle, on a même les t-shirts. On avait fait un EP aussi avant. Exact. On avait fait un mini EP de quatre titres l'année dernière. Et là, maintenant, ça y est, c'est out. Le bébé est là, donc on le fait vivre, on le fait grandir. On veut le communiquer, on veut le vendre aussi. Jouer au maximum. Plus connu de la scène genevoise, le reggae festif de Green System a accueilli les dernières heures de l'après-midi et définitivement lancé la soirée. On essaye de faire un reggae roots, un reggae positive vibe, un reggae d'échange, un reggae pour comprendre des trucs, un reggae pour faire la fête, un reggae humain. On essaye au maximum de se faire plaisir avec ça. Le reggae, pour nous, c'est vraiment une musique au-delà de la musique. C'est vraiment quelque chose de, c'est à l'intérieur de nous, c'est un battement de chœur, c'est, voilà, ça va au-delà de la musique. On essaye de partager ça un peu avec les gens qu'on croise. La soirée s'est poursuivie avec du tango, du flamenco et une touche de classique en guise de clôture. Tout au long de ce samedi très dansant, la restauration a été assurée par les jeunes d'emploi jeunes et de ceux encadrés par les TSHM dans le cadre d'un nouveau projet solidaire, cette fois-ci au Sénégal. On s'est dit qu'on allait changer un peu, c'est-à-dire que tout le monde fait des écoles, tout le monde construit des puits, qu'on irait plus sur une voie sportive, donc par la réinsertion, mais au niveau sportif. Dans un premier temps, on va faire une réflexion de salle de boxe et ensuite, dans un deuxième temps, ça sera de construire une salle de boxe avec une association qui s'appelle Village Pilote, qui s'occupe donc des enfants des rues, donc dans Dakar. Je participe à ce projet-là parce que j'aimerais aider les enfants en Afrique, comme moi je viens d'Afrique, et que j'ai jamais pu participer à un projet humanitaire, comme ce qu'on fait. Et là, moi pour l'instant, je fais des petits travails comme des stands crêpes ou les stands sandwichs. Bon par contre, j'aime bien les crêpes parce que c'est jamais fait de crêpe de ma vie, et puis c'est assez chouette à faire. Une édition l'ancienne de la fête de la musique qui a su faire un grand clin d'œil à sa jeunesse et à ses futures promesses.